Comprendre comment fonctionne un tribunal, c'est bien. Mais avant ça, il faut déjà savoir à quel tribunal on s'adresse, de qui on parle. Et il y en a des tribunaux, des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui, on va justement voir ça et essayer d'y mettre un petit peu d'ordre. Le but de cette vidéo, c'est de savoir vraiment de qui on parle quand on mentionne un tribunal dans un reportage ou dans un article. Alors, en général, quelles sont les juridictions en France ? On juge quoi et à quel moment ? Une bonne partie de ce qui est relatif à l'organisation des juridictions de droit commun se trouve dans un code, le code de l'organisation judiciaire. Mais on a aussi un autre droit, le droit administratif. Et là, c'est le code de la justice administrative qui nous dit quelle juridiction il y a. Vous vous doutez qu'ici, on ne va pas pouvoir parler de tout le contenu de deux codes. Donc, on va surtout parler des cas généraux. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a toujours des exceptions. On va donc rester plutôt en surface du sujet. Alors donc, on a deux grands ordres. L'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'ordre judiciaire, il concerne ce qu'on appelle le droit commun. C'est en fait tout ce qui va juger les conflits entre les personnes, au sens large, que ce soit des gens ou des entreprises, par exemple. De l'autre, on a le droit administratif. Le droit administratif, ça concerne les litiges entre les personnes, donc pareil, les gens ou les entreprises, et l'administration. Enfin d'ailleurs, on devrait plutôt dire les administrations. Alors parfois, quand on a un litige, c'est difficile de dire si on doit plutôt aller vers l'administratif ou plutôt vers le judiciaire. Parfois, les deux sont tellement entremêlés que c'est compliqué pour le savoir. Et pour résoudre ça, on a une juridiction spécifique qui s'appelle le tribunal des conflits et qui va décider si, pour le litige, on va plutôt devant le judiciaire ou plutôt devant l'administratif. Ces deux ordres fonctionnent un peu tous les deux de la même manière. En gros, on a trois étages. Des juridictions de premier degré, des juridictions de second degré, qu'on appelle aussi des juridictions d'appel, et des juridictions qu'on pourrait dire suprêmes, qui sont des juridictions de cassation des juges de droit. Les juridictions de premier et de second degré font globalement le même boulot, ils font le même travail. Elles vont déterminer à partir des éléments qu'elles ont, quels faits ont eu lieu, et ensuite, elles vont appliquer le droit sur les faits qu'elles ont déduits, c'est-à-dire décider en fait sur quel texte on va s'appuyer pour juger. Les juridictions suprêmes, elles, elles ne disent rien sur les faits. Elles vont regarder ce qu'on fait les juridictions de premier et de second degré et voir si les textes appliqués ont bien été appliqués. Et donc, sur l'application du droit, ce sont ces juridictions suprêmes qui statuent. Pour le droit commun, c'est la cour de cassation. Pour le droit administratif, c'est le conseil d'État. Ces deux institutions sont uniques en France, elles sont toutes les deux à Paris. L'objectif qu'elles soient uniques est très simple, il faut unifier les décisions sur tout le territoire français. Parce que les juges locaux ont certes en face d'eux des codes de justice qui sont bien fournis, mais les faits sont toujours difficiles à faire rentrer dans les clous des textes juridiques. Le juge, il doit donc interpréter les textes pour en fait faire rentrer les faits dedans. Et pour éviter qu'à Amiens, à Clermont-Ferrand et à Pointe-à-Pitre, on ait des applications différentes du droit français, eh bien il y a deux juridictions suprêmes. La cour de cassation pour l'ordre judiciaire, le conseil d'État pour l'ordre administratif, qui vont juger l'application du droit. En dessous de ces institutions, de manière plus locale, on a donc les juridictions d'appel, le second degré de juridiction. On a 36 cours d'appel en France, qui sont compétentes en général sur plusieurs départements. Ces juridictions, elles statuent à la fois sur les faits et sur le droit, mais uniquement en appel. En fait, quand vous êtes devant un tribunal du premier degré et que vous êtes mécontent de la décision, vous pouvez faire appel, on dit souvent aussi interjeter appel. Dans ce cas-là, le jugement de premier degré, on dit aussi le jugement de première instance, il va être suspendu, et c'est la juridiction d'appel, le second degré de juridiction qui va décider. Les juridictions d'appel sont les cours d'appel et les cours administratifs d'appel. Et enfin, du coup, encore plus local, on a les tribunaux de première instance, le premier degré de juridiction. Ce sont les tribunaux administratifs pour le droit administratif, et pour le droit commun, on a plusieurs types de tribunaux. Le principal, c'est le tribunal judiciaire. Si vous avez à aller devant un tribunal un jour, il est certain que vous passerez devant la première instance, puisque c'est là qu'on s'adresse en premier. Le second degré de juridiction, et les juges du droit ensuite, donc les juridictions suprêmes, ne sont là qu'en cas de recours, c'est-à-dire si la décision ne convient pas à l'une des parties. Au niveau judiciaire, on a donc plusieurs types de tribunaux selon l'objet du litige. Si on est en droit du travail, on va devant le conseil des prud'hommes. Si on est en droit commercial, on va devant le tribunal du commerce. Et pour autre chose, c'est devant donc le tribunal judiciaire. Sauf si on est dans le pénal. Si on a commis une infraction, par exemple des violences, du vol, des choses comme ça, eh bien on va devant les tribunaux selon la gravité de l'infraction. Si c'est peu grave, c'est ce qu'on appelle une contravention, on va devant le tribunal de police. Si c'est grave, c'est un délit, on va devant le tribunal correctionnel. Et si c'est extrêmement grave, c'est un crime, on va devant la cour d'assise. D'ailleurs, en cas de crime, il y a aussi une cour d'assise d'appel. C'est une juridiction d'appel spécifique, avec une composition spéciale. Pour tous les autres tribunaux judiciaires, on fait appel devant la cour d'appel de droit général. Mais du coup, ça fait une quantité astronomique de droits différents à gérer pour ces cours d'appel. Et pour la cour de cassation aussi, d'ailleurs. Du coup, ces tribunaux sont divisés en chambres. Il y a par exemple une chambre civile pour le droit civil, une chambre commerciale pour le droit commercial, une chambre sociale pour le droit du travail, etc. dans les cours d'appel et dans la cour de cassation. Bon, ça c'est l'ordre juridictionnel en général. Mais il y a d'autres juridictions dont vous pourriez entendre parler. Par exemple, on a les juridictions administratives financières, avec les chambres régionales des comptes, la cour des comptes, ou bien la cour de discipline budgétaire et financière. Il y a aussi des juges spécialisés, comme le juge des enfants, le juge d'application des peines. On a également des cours politiques qui vont juger les personnes politiques, comme par exemple la cour de justice de la République, qui juge les crimes et les délits qui sont commis par les membres du gouvernement, et qui est formé d'ailleurs en grande partie de parlementaires. Ou alors la haute cour, qui est carrément au lieu d'une cour, une formation spéciale du Parlement pour décider de la destitution du président de la République. Et enfin, il y a aussi le Conseil constitutionnel, dont on reparlera spécifiquement, et qui, lui, ne juge pas vraiment les personnes, puisque, lui, il juge des lois au regard de la Constitution. Il y aurait encore énormément de choses à dire, et en fait, il y aura encore énormément de choses à dire sur cette chaîne. Il y a des tas de juridictions en France, et le sujet de leurs compétences et de leur composition ne sera pas épuisé dans cette vidéo. J'espère en tout cas que je n'ai pas atteint votre poids de saturation, parce qu'on va essayer maintenant de conclure un peu le propos. Pour moi, l'important, c'est que quand je lis quelque chose sur une juridiction, quand on me parle d'une juridiction, je sache la situer. Savoir ce qu'est cette juridiction, sur quoi elle statue, et ce qu'elle fait. On n'en a pas parlé ici, mais en effet, il y a pas mal de juridictions qui ne font pas que juger. La Cour des comptes, elle rend des rapports sur les comptes publics. Le Conseil d'État, il rend des avis sur certains textes, notamment sur des projets de loi. La Cour de cassation, elle peut se prononcer sur l'application d'une loi dès qu'elle entre en vigueur, et pas seulement quand il y a un litige qui lui pose la question, etc. Il y a plein plein de juridictions qui ont ce genre de rôle. Tout ça, c'est vraiment complexe, et en fait, cette vidéo, qui est pourtant assez chargée, n'est qu'une toute petite introduction, un petit résumé de toutes les juridictions qu'il y a en France. C'est compliqué, c'est foisonnant, mais en fait, ça s'explique. Déjà parce que le droit est complexe, alors c'est le plus critiquable finalement dans tout ça, vu la complexité du droit, en fait, un juge ne peut pas être spécialiste de tout le droit. Il n'en connaît qu'une partie, d'où des juridictions spécialisées en première instance, et après, en deuxième instance, des chambres spécialisées. Ensuite, il faut que tout le monde ait accès à la justice, donc c'est assez logique de créer des juridictions locales. Mais il faut aussi qu'une personne qui se sente perdante devant un tribunal puisse être jugée devant un autre tribunal, d'où les appels et les juridictions de second degré. Et puis, si cette personne considère que c'est l'application du droit dans cette région qui pose problème, que le tribunal applique localement un droit différent du droit national, il faut aussi qu'elle ait un recours, un recours cette fois national, d'où la Cour de cassation et le Conseil d'État. En plus, ces juridictions suprêmes, elles vont unifier l'application du droit au niveau national. Bref, si vous voulez en savoir plus sur le rôle des juridictions dans le droit en général, j'avais fait une vidéo sur les codes en 2015, en parlant aussi du problème d'accessibilité du droit. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut, de mettre la cloche, de partager cette vidéo à qui vous jugerez en a besoin. Je vous retrouve, moi, dans cette vidéo.